Je m'appelle Ancelin, je suis scénariste et je travaille chez Ubisoft pour 1492 Studios. Moi c'est Joachim, je suis scénariste depuis un an et demi chez Ubisoft au sein de 1492 Studios. Franchement c'était super exaltant, c'était beaucoup de travail, mais c'était beaucoup de plaisir surtout et c'était un vrai challenge à relever. La persévérance est la clé de la réussite et celle des chambres du Palace. Ce qui va être difficile dans l'histoire c'est d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de James. C'est chaud ! James c'est le personnage principal de notre première saison du Secret Palace. C'est un personnage complexe qui est tiraillé entre son destin et ses aspirations personnelles. Pareil je pense que c'est un sujet universel qui parlera à tout le monde. Attention au spoil, c'est l'héritier du Palace. C'est donc quelqu'un qui a d'énormes responsabilités, qui est destiné depuis son plus jeune âge à tenir un rôle important et qui du coup a besoin de liberté, qui a besoin de casser les codes et c'est avec l'héroïne qu'il va trouver cette liberté. C'est parce que son parcours est semé d'embûches, il faut savoir ruser parfois dans la vie pour arriver à ses fins, quitte à trébucher, ce qui lui arrive de temps en temps. Disons que le rêve de l'héroïne c'est pas d'être concierge dans le Palace. Elle s'est fait embaucher pour une raison très précise et c'est cette raison qui la pousse à commettre des bourdes, jusqu'à mentir à ceux qu'elle aime. Je dirais son sens de la justice et probablement son envie de bien faire. On a la même démarche quand on sort de l'eau, le même compte en banque, la même coupe de cheveux. Quand il dit des choses intelligentes, on va dire que c'est moi et quand il dit des conneries, c'est en cela. En fait, on écrit ensemble, nu, dans une chambre d'hôtel à Vegas, comme ça pour l'inspiration, c'est nickel. Plus sérieusement, on a besoin quand même d'être dans des positions assez spécifiques pour écrire une scène hot. Ça se soigne, ça se bichonne une scène hot. Donc c'est quand même beaucoup plus simple seul, je trouve. Et de mon point de vue, ça fait quand même des scènes beaucoup plus chaudes quand on peut les écrire dans son intimité, disons. Il faut essayer d'être original, de ne pas faire de redit des autres univers, d'avoir une sorte de crescendo au fil de l'histoire, etc. Et pour ça, pour essayer d'être original, c'est mieux d'avoir deux cerveaux. Après, dès qu'on est dans l'écriture concrète de la scène, ça demande énormément de concentration. Donc là, c'est mieux, c'est clairement mieux d'être tout seul. Tu restes naturel, tu restes toi-même, parce que ça te va bien, et puis parce que c'est ce qui va le séduire, James, le fait que tu sois naturel, même si ça t'arrive de mentir de temps en temps. Disons que c'est un garçon qui a toutes les meufs à ses pieds. Si j'avais un conseil à donner, bah, c'est de ne pas être à ses pieds. C'est bourré de suspense, de rebondissement. C'est une histoire haletante, vraiment débordante d'émotions. Et il y a de la comédie, il y a de la romance, il y a du policier, de l'enquête. Mais franchement, c'est aussi ultra, ultra, ultra hot. Los Angeles, en plein été, c'est forcément super hot. Bah, dans Secret Palace, il va y avoir des chevaux. Voilà, pour celles qui aiment les chevaux, il va y avoir des chevaux. Le palace n'a pas toujours été un luxueux hôtel. Avant ça, c'était une demeure familiale. C'est bien pour cette raison, en fait, qu'il y a tant de secrets à découvrir dans ces murs. Si on a commencé par James, c'est parce que c'est un peu comme le prince charmant, mystérieux et ultra sexy d'un conte de fées. Mais un conte de fées moderne, plein de revirements, avec des sujets contemporains. Et donc, James, en fait, c'était le meilleur personnage pour traiter notre première histoire. Parce que c'est sans doute le personnage le plus central de l'univers. C'est quelqu'un qui, par son charisme, va capter la lumière et l'attention des autres. Et en commençant, donc, au Secret Palace, par l'histoire de James, c'était une manière de rentrer par la grande porte. Mais je vous en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir par vous-même dans le jeu.